Hello, hello, contente de vous retrouver et bienvenue au nouveau, au romantique dans l'amour. Alors aujourd'hui, un scandale argentin. Celui-là, je ne vais pas faire de commentaire, mais je vais vous le raconter, ou du moins essayer. Je pense que pour certains d'entre vous, ce sera peut-être plus intéressant que le simple descriptif argumenté de quelques commentaires. On verra. Si vous ne voulez pas connaître la fin, faites stop tout de suite. Je rigole, la fin, on la connaît tous. On la connaît déjà. Si vous voulez garder l'émerveillement de la découverte de l'histoire, faites stop tout de suite. Si votre projet, c'est de le lire par vous-même, faites stop tout de suite. Bon, je commence. Donc j'ai prévenu, je raconte. Alors c'est l'histoire d'un homme d'affaires et de sa gouvernante. Un homme d'affaires très riche et très apprécié par l'agente féminine. Il s'appelle Lucas, elle s'appelle Tara. La couverture ne fait pas mystère sur l'histoire. Une aventure avec un bébé non prévu. Elle travaille pour lui et un jour, arrive ce qui arrive. Après une remarque trop acerbe sur sa place en tant que gouvernante, Tara voit là l'occasion de changer d'horizon, d'avancer dans la vie. Lucas, lui, très satisfait d'elle, au vu de sa discrétion, de sa disponibilité, veut la garder à son service. Il ne voit que des avantages à être son employeur. Rien de particulier à signaler. Une relation sans équivoque, bien dans les rails, croit-on. Alors pour la dissuader de s'en aller, il l'invite au restaurant. Événement qui va être un tournant dans leur relation. Car de ce moment, elle le regarde avec d'autres yeux. Et ce qu'elle découvre, c'est qu'elle le trouve attirant. Il a toujours été, mais là, elle se permet de le dire clairement dans sa tête et de laisser son corps, ses émotions, agir et y répondre. Ce dîner sera bien et bien un tournant dans leur relation. Car aux yeux de Lucas, elle passe d'employée modèle à femme très attirante. Après cinq ans de bon et loyaux service, on va dire, il remarque son corps, ses courbes, sa bouche, sa féminité. Et la réciproque est vraie. Elle voyait bien l'attirance qu'il exerçait sur les femmes. Mais maintenant, elle n'est plus neutre. Elle réagit à cette attirance. Donc la proposition de Lucas est simple. Il pourrait même satisfaire son besoin de changement d'horizon. Rester sa gouvernante avec augmentation de salaire, mais dans un autre lieu, à Manhattan. Malgré l'attraction de cette proposition, elle repousse sa réponse de quelques jours. Elle veut réfléchir. On peut imaginer qu'elle va dire oui. Et bien, ce n'est pas si sûr. Le fruit de sa réflexion après quelques jours. Elle ne veut pas aller à New York. Mais elle ne peut pas avancer comme explication que c'est à cause de lui, ou plus précisément à cause de l'attirance qu'il exerce sur elle. Tout bascule lors d'une nuit orageuse. Un orage très attendu. Tant le ciel était chargé. Le climat humide et suffocant. À l'image de l'enchaînement des événements cette nuit-là. Une fenêtre mal fermée. Un bruit fracassant. La suspicion d'un cambriolage. Des bruits de pas. Il n'en faut pas plus pour réunir nos deux personnages dans un couloir. Le torse nu pour lui. En robe de chambre sur un t-shirt extra large pour elle. L'atmosphère est dents. Les corps se rapprochent. Et toute lutte est vaine. Il passe le cap. Il découvre que c'est sa première fois. Et elle, de son côté de peur de le voir tout arrêté, elle lui a soufflé mot auparavant. Ce rapport qu'il qualifie d'estin de folie, qu'il semble tous les deux regretter après coup, annonce une rupture brutale unilatérale. Sa décision est prise. Elle n'ira pas à New York. Et lui préfère anticiper son départ pour Manhattan. Le temps passe et la conséquence de leurs ébats est flagrante. Elle est enceinte. Elle se fait un devoir d'aller le lui annoncer de vive voix. Il va sans dire que cette nouvelle ne l'enchante pas du tout. Ça ne l'enchante pas, mais il n'a pas l'intention de se défiler. Il pose tout du moins les balles. Je n'ai jamais voulu avoir d'enfant. Je n'ai jamais voulu me marier. Cela prend tout son sens quand on découvre le secret qu'il a si longtemps gardé. Lucas souhaite qu'elle reste auprès de lui en tant que maîtresse, d'autant que l'attirance sexuelle entre eux est toujours là, qu'il suffit d'un rien pour qu'elle retombe dans son lit. Mais Tara ne l'entend pas de cette oreille. Pour continuer à planifier leur avenir, pour leur enfant à naître, elle accepte de rester, mais en tant que gouvernante. Il finit par lui confier son lourd secret. Ses parents ne sont pas ses géniteurs. Il a été HDBB et après quelques temps, ses nouveaux parents l'ont trouvé encombrant, comme s'il s'agissait d'un objet qu'on regrette d'avoir acquis. Bon, la vie suit son cours. Tara se sent de plus en plus amoureuse. Lucas réaffirme dès que nécessaire qu'il n'a rien d'autre à offrir à une femme que du sexe, mais il respectera sa promesse d'être un soutien matériel et financier. Arrive un nouveau tournant dans leur relation. Lucas souhaite qu'elle change de garde-robe, qu'elle soit plus en accord avec son trait de vie ou son rang social, d'autant qu'en tant que gouvernante, elle doit recevoir ses amis et organiser un dîner qu'il compte donner chez lui. Alors c'est non sans réticence qu'elle accepte de changer de garde-robe, de coiffure, mais elle s'entrahit sa fonction de gouvernante. Ses changements volus ne passent pas inaperçus aux yeux de Lucas. Elle apparaît encore plus attirante, son corps mieux mis en valeur. Il n'est pas le seul à se rendre compte que sa gouvernante est plus qu'attirante, car lors de ce dîner, les déconvives se montrent plus qu'amicales. Il sait alors poindre en lui un sentiment qu'il n'avait jamais expérimenté, très très proche de la jalousie. Une dispute éclate, et Tara admet qu'elle ne peut plus vivre dans l'incertitude et prend la décision de rentrer en Irlande. Elle laisse une lettre à son amant et lui garantit la possibilité de voir son enfant dès qu'il lui plaira. Entre temps, les paroles de Tara pénètrent enfin son esprit et il se décide à partir à la recherche de ses origines. Il découvre que sa mère était argentine, qu'il a un frère, ce frère l'a longtemps cherché. Il découvre aussi que sa mère prostituée avait le choix entre mourir de faim à trois, elle et ses deux fils, ou permettre à l'un d'eux de vivre dans le luxe et espérer continuer à nourrir l'autre avec ses quelques moyens de subsistance. Ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'on peut vivre dans le luxe, sans amour, sans affection et sous la brutalité des coups. Grâce à ce retour de son passé, Lucas redécouvre et comprend enfin quel joyau il avait entre les mains et part à sa reconquête, la reconquête de Tara. Non sans mal, il réussit à se faire pardonner, à lui avouer qu'il aime et veut construire sa vie avec elle au sein d'un mariage. Chose qu'elle accepte parce qu'elle l'aime, à son tour de lui raconter le secret de sa famille, de sa famille à elle. Une grand-mère mise au bord de la société parce que tombée enceinte d'un prêtre alors qu'elle était religieuse. Une mère enceinte d'un bonhomme de passage qui s'est évanoui dans la nature. Voilà son histoire. Ce qui importe malgré toutes ces péripéties, c'est que l'amour triomphe. Voilà, voilà. Ça c'était un scandale argentin. Je pense que la 4ème découverture va vous intéresser. Je vous la lis quand même. Je suis enceinte. Ces mots, jamais Tara n'aurait imaginé les prononcer devant Lucas Conway, son patron. Comment, après avoir été sa gouvernante durant 6 ans, a-t-elle pu commettre l'erreur de devenir sa maîtresse ? Comment, surtout, cet homme qui excrelle la famille va-t-il réagir à l'annonce de sa paternité ? Alors que le doute la saille, Tara sait que la seule chose à faire est de s'allier à Lucas. Car, même s'il ne sera jamais question de sentiments entre eux, lui seul est capable de la protéger du scandale. À très bientôt pour une nouvelle aventure romantique. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada